Actualité automobile, faites-le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au guide de l'auto 12 avril 2024. Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé sont avec moi. Bonjour. Bonsoir les gars. Bonsoir. C'est pas pire, on dit bonsoir, mais on est le matin. Ça, ça vient juste de prouver qu'on n'est pas en direct. C'est pas grave. Bon, écoute, on va parler Hugues cette semaine d'un véhicule que peu de gens connaissent et pour cause, il n'a pas été vendu ici officiellement. Déjà au départ. Bien qu'il traîne quelques exemplaires, c'est le Lincoln Blackwood. Un véhicule qui a donné suite à une deuxième génération de camionnettes chez Lincoln, qui n'était pas plus une meilleure idée, mais on va y en reparler plus tard. Alors, évidemment qu'on va parler de la Fiat 500 électrique qui débarque chez les concessionnaires ces jours-ci. On a pu aller en faire l'essai du côté de la Floride. Mais pour commencer, bon, évidemment, la nouvelle de la semaine, c'est, Louis-Philippe, le dévoilement du Toyota 4Runner. Yes. Sans surprise, tous les éléments techniques sont empruntés, bien sûr, à la Toyota Tacoma, la camionnette Tacoma, qui est nouvelle aussi cette année. Ben oui, on pourrait l'appeler le Tacorunner, le 4Runner, parce que c'est les deux mêmes motorisations, le 2.4L turbo-compressé. Ça se vendrait au Mexique, ça, un Tacorunner. Ben écoute, ça se vendrait bien. Les deux mêmes motorisations, 2.4L turbo-compressé et 2.4L turbo-compressé avec le système hybride MAX de Toyota. Ça, ça va être pas pire, 326 chevaux, 470 lb-pieds de coupe dans un 4Runner qui gagne quoi, 8, 9, non, mais il y a 5 vitesses de plus que l'ancienne ou 4 vitesses de plus que l'ancienne? C'est toute une nouveauté. Mes modes sont pas bonnes aujourd'hui, mais on va l'avoir. Il y avait une transmission 5 vitesses automatiques dans le passé. On en ajoute 4, ça fait 9, ou on en ajoute 3, ça fait 8, mais bref, c'est une transmission beaucoup plus moderne et surtout… Un véhicule beaucoup plus moderne de pare-choc à pare-choc. Et puis écoute, il faut quand même le souligner. Lorsqu'on a dévoilé la semaine dernière l'image de la partie arrière supérieure du 4Runner, parce que Toyota est maître dans l'ordre de te montrer un coin de flasher, puis un bout de roue, puis après ça, le coffre à gants avant de dévoiler le véhicule. J'étais persuadé que c'était le même véhicule qu'on avait depuis 14 ans. Et ça ressemble beaucoup du dos. La forme de la lunette arrière, elle est carrément identique. Là, évidemment, quand ils ont dévoilé le camion, j'ai compris que c'était tout nouveau from the ground up. Mais on garde la même essence, mais évidemment à la source plus moderne. Et bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont empruntés au Tacoma. On parle de la mécanique, mais tous les éléments de style, bon, l'habitacle, c'est pas une surprise. C'est une formule essentiellement qui ne date pas d'hier. Parce que si on se souvient bien, la première, le premier 4Runner qui avait été lancé en 1983 comme modèle 84, ma mémoire est bonne, c'était directement dérivé de la camionnette Toyota qui avait été lancée au début des années 80 aussi. C'est essentiellement, et c'est un véhicule, si vous vous souvenez bien, qui avait une partie arrière découvrable, un peu comme un Bronco à l'époque. Bon, évidemment, on est arrivé avec une deuxième génération où là, c'était des toits fixes. Puis le 4Runner est devenu un véhicule embourgeoisé, quatre portes seulement, etc., etc. Mais la formule a toujours été celle d'emprunter une technologie à une camionnette chez Toyota. Sauf que dans les dernières années, on a conservé la même formule pendant très, très, très longtemps. Alors que la camionnette Tacoma, elle, s'est raffinée au fil du temps. Oui. Chez Toyota, c'est long. Les cycles de produits sont très longs. Puis je pense que Toyota s'est donné justement en 2024, on nous annonçait des dévoilements, des lancements, dans plusieurs véhicules pour compétitionner dans plus de segments. On regarde le 4Runner, il y a énormément de potentiel juste avec ce qu'ils ont développé avec le Tacoma. On espère que ça va être abordable parce que les vieux modèles que tu parlais, on s'entend que c'était en vocation un petit peu plus abordable. Maintenant, abordabilité, ça ne veut plus dire la même affaire. Non. Le 4Runner va devoir quand même… Devoir rester, oui. Plus bas, là. C'est-à-dire que là, on a un nouveau joueur qui s'appelle le Land Cruiser. Oui. Les prix sont quand même élevés du Land Cruiser, mais on ne peut pas aller s'en rapprocher. Ben non, parce qu'on va cannibaliser les ventes. Il faut qu'il y ait un écart entre ces deux produits-là. Donc moi, je ne suis pas persuadé qu'un 4Runner va coûter beaucoup plus cher que l'ancienne génération. On a une plus grande déclinaison, puis c'est évident qu'une version Trailhunter va coûter la totale. Oui. Mais on ne sera pas drastiquement plus cher que l'ancien modèle. Je pense qu'on veut faire du 4Runner un nouveau modèle phare chez Toyota parce que contrairement à d'autres véhicules comme le Land Cruiser, ce n'est pas vendu à l'international. Un 4Runner, c'est un véhicule développé et conçu pour le marché nord-américain d'abord et avant tout parce qu'il utilise les bases évidemment de la Tacoma encore une fois. C'est la plateforme TNGAK qu'on utilise sur plusieurs camions chez Toyota, mais les motorisations sont exactement les mêmes. Puis évidemment, on prend le même chemin que ce que Ford a pris avec le Bronco, c'est-à-dire qu'on utilise désormais des 4 cylindres turbo plutôt que des 6 cylindres. Dans le Bronco, il y a aussi accessoirement des 6 cylindres pour les modèles de haute performance. Bon, tu vas me dire qu'il était temps qu'on abandonne le 6… Avec la Saint-Vitesse qui était… Oui, c'est ça, c'était archaïque. On buvait tellement de carburant. Mais le 4Runner a quand même fait le travail pendant 14 ans. Puis à un certain moment donné, on se disait, mais ça n'a pas de bon sens, ils ne vont pas garder ça. Pour moi, il est arrivé une espèce de creux de vague pour le 4Runner qui avait été lancé en 2011. Là, on était rendu en 2015-16, ça n'avait pas bougé. J'ai fait, là, on est en train de le perdre. Surtout que Jeep connaissait beaucoup de succès avec le Grand Cherokee, par exemple. Et finalement, ce même 4Runner-là, on a été capables de l'endimancher pour que les gens y trouvent un nouvel attrait. On a redessiné la calandre, on a modifié les versions disponibles. On ajoutait de l'équipement, par exemple, dans les versions TRD, etc. Oui, c'est ça. Puis on s'est mis à jour un peu côté technologie embarquée. Apple CarPlay est arrivé sur le tard, mais ça finit par arriver. Donc, au final, le 4Runner se vendait encore très bien. L'année record, je n'ai pas vu les chiffres de 2023, mais l'année record du 4Runner, depuis son renouvellement en 2010, c'était 2022. On avait vendu plus de 4Runner en 2022 qu'en 2010, alors que le véhicule était âgé de 13 ans. Alors, c'est dire à quel point… C'est du Toyota. Oui, c'est ça. La fidélité de la clientèle incomparable. Le nouveau 4Runner va faire… va connaître beaucoup de succès, j'en suis persuadé, parce que ce n'est pas le genre de véhicule qu'on achète pour avoir un rendement énergétique intéressant. Mais si on peut l'obtenir plus que partout ailleurs, il y a un as de plus dans la marge de Toyota. Et bon, évidemment que Jeep a un 4XE avec son Wrangler, mais on sait ce que ça donne. Et du côté de chez Ford, oubliez l'économie de carburant, il n'y en a pas. Là, après ça, est-ce que le marché va demeurer ainsi? Ou est-ce qu'il y a un GMC qui, un jour, va se réveiller en ramenant un Jimmy, par exemple? Oui. On en a déjà parlé. On en a parlé la semaine dernière. Mais un Jimmy basé sur un Canyon, ça serait… on ne peut plus logique. No brainer. Avec le 4 cylindres qu'ils ont, le 2.7 litres, qui n'est pas mon moteur favori, mais qui pourrait faire un sacré bon boulot dans un camion comme celui-là. Et on sait que Nissan travaille le terrain pour un X-Terra. Là, il y a plusieurs véhicules esquisses qui ont été vus sur le web. Et en toute logique, de baser un X-Terra sur l'actuel camionnette Frontier, ça serait une formule assez facile à faire, pas trop coûteuse. Puis, c'est un segment qu'on a laissé aller complètement. Il y a de l'argent à faire. Jeep et Ford font des affaires d'or avec ça. Le 4Runner, c'est un véhicule extrêmement lucratif pour Toyota. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a que trois joueurs dans ce segment-là? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui joue dans des authentiques utilitaires de ce genre-là, dans les marques mainstream, j'entends. Évidemment que si on va chez Land Rover... Mais je pense que ça ne durera pas bien longtemps. Je pense que l'engouement va être tel pour ces véhicules-là. Puis, les gens sont prêts à dépenser pour les accessoires, pour les modèles cossus, pour les variantes en route, encore plus en route, comme le Trailhunter, justement. Particulièrement ceux qui n'en font jamais. Évidemment. Oui, évidemment. On l'a vu dans des véhicules plein format. On l'a vu avec les camionnettes plein format que les gens prêts à dépenser pratiquement 100 000$ pour une camionnette qui a tous les atouts d'aller dans les sentiers, mais qui finit dans le parking du IKEA. Oui, c'est ça. Puis encore, quand ça se retrouve dans le parking du IKEA, c'est peut-être pour aller acheter une plante puis six verres. C'est l'aventure du week-end. Oui, c'est ça, exactement. Donc, à suivre pour le Forerunner, on aura les prix dévoilés d'ici peu. Hâte de voir ça. Bien hâte de voir aussi quand le véhicule sera officiellement mis sur le marché, mais ça va forcément débarquer après le Land Cruiser, qui lui va être offert au compte-gouttes chez les concessionnaires une ou deux unités par concession pour la première année. À quel point on décide, à quel point on veut en vendre, c'est une bonne question. Le Land Cruiser, c'est un véhicule qui va être super lucratif, mais surtout aux États-Unis. Puis j'ai l'impression qu'on va bouder le Canada avec ça en raison de la profitabilité. Puis le Forerunner... Puis le Forerunner va prendre... Ça va faire un peu la même chose. Ça va prendre ses clients-là aussi. Bref, on va voir quelle est la stratégie de Toyota si on est capable d'avoir un maximum d'unités, parce qu'il y aura de la demande pour ça. Fisker, ça risque d'être un peu différent, par contre. Ça va moyen bien, là. Oui. C'est l'euphémisme du jour. Oui, oui. C'est peut-être un mauvais karma aussi. Oh! Tu l'as préparé, celle-là! C'est une marque à lancer dans l'océan. Hein? C'est ça. Ben oui. Bon. Fisker, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait une association avec Nissan. C'était non confirmé des deux côtés. Et ça... On l'avait parlé brièvement. Ce qui permettait à Fisker de relever la barre et d'aller à un prochain niveau. Oui. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oui. C'est 463 millions que Fisker a perdus. Au quatrième quart, ils viennent de renvoyer 15 % de leur force de travail. Quand ça arrive, ces trucs-là, c'est souvent de mauvaise augure. Tu sais, on aimerait ça que Fisker arrive un peu comme, par exemple, Rivian a fait. 2-3 concepts, des bonnes nouvelles. On a livré quasiment 100 000 véhicules. Ça n'arriverait pas, mais je parle du côté de Rivian. Gagner la confiance un peu des automobilistes. Avec Fisker, c'est juste des mauvaises nouvelles qui sortent. Là, les camions sont bradés. Apparemment, on peut les avoir à de coste. C'est ça que tu viens de le dire. J'ai regardé les prix sur le site canadien. Sur le site américain, c'est arrivé en premier. Maintenant, c'est 32 000 $ de moins pour une variante extreme du Fisker Ocean. Pour le modèle 2023. Donc, tous les 2023 sont là. Ils sont à vendre. Là, ça descend à peut-être 20 000 $ pour la variante de base. Mais c'est des gros, gros, gros rabais. Et puis, on lit sur le web tous les spécialistes. On se dit, n'achetez pas ça. Même avec les rabais, n'achetez pas ça. Honnêtement, on ne s'inspire pas confiance. Tu te dis, la maintenance d'un char électrique, quoi qu'on en dise, ça en prend. Et puis, si tu ne peux plus du tout entretenir ton truc ou changer les batteries dans 5 ans, à quoi ça te sert? C'est ça. En même temps, moi, ça ne me donne pas l'impression d'un produit qui est bâclé. Je pense que c'est quand même un produit qui est sérieux. Honnêtement, sur le papier, ça partait super bien. Sur le papier. Avec le toit solaire, le design aussi. Le design était excellent. La fiche technique était quand même dans le coup. Et tu sais, c'est fascinant parce que tu regardes ça et tu te dis, ce véhicule-là mériterait d'être lancé et d'être propulsé, puis de connaître du succès. Absolument. Et pendant qu'on est en eau trouble et qu'on se demande si ça va survivre, tu as Vinfast qui multiplie les ventes avec un produit qui n'est pas là. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes la technologie d'un Vinfast versus un Fisker Ocean, c'est deux mondes pour une facture qui est très comparable, soit dit en passant. Le Vinfast, il est encore en train d'être assemblé à la haute pendant que les véhicules roulent. C'est surtout la technologie. Je veux dire, c'est un véhicule qui consomme pratiquement deux fois plus d'énergie qu'un Tesla Model Y pour un format équivalent. Explique-moi ça, Jean-Claude, ça ne marche pas. Alors que Fisker, il y a des innovations techniques, les panneaux solaires pour alimenter les accessoires, les glaces de custode qui s'abaisent complètement. Il y a plein de belles petites idées là-dessus. Qu'on ne retrouve pas chez les autres constructeurs. C'est ça que tu ne vois pas ailleurs. Tu vas me dire, le panneau solaire, ce n'est pas nouveau. En même temps, qui le fait ? Eux, ils ont eu l'audace de le faire, puis ça permet d'économiser de l'énergie, puis ça permet d'en faire un végur. Tu n'es pas obligé de l'avoir non plus. Si tu es au Québec par exemple, puis tu te dis, ça ne vaut pas la peine six mois dans l'année, il y a trop de glace sur le véhicule ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même des options qui sont là et qui sont intéressantes. Oui. Je trouve ça dommage. C'est sûr que là, si demain matin, tu me proposais un Fisker, je dirais, oh là là, peut-être pas. Mais je souhaite vraiment que cette compagnie-là soit capable de se remettre sur pied, puis de nous amener de nouvelles idées. Ça fait longtemps qu'on nous parle du Fisker Ocean. C'est un produit de prix, entre guillemets, raisonnable. Alors, ce n'est pas une bébelle qui part à 150 000 $, comme c'était le cas avec un Ravion ou une Lucid, par exemple. Oui. Alors, je trouve ça dommage qu'on ait autant de misère. Puis les produits qui s'en venaient, le petit pick-up… Oui, c'est ça. Il y a vraiment de la gueule. Oui. Mais tu sais, comment expliquer qu'il y a des start-up qui réussissent à passer le cap problématique, comme c'est le cas avec Ravion. Ravion, oui. Ravion, qui n'est pas une compagnie qui fait des milliards en ce moment. On s'entend. C'est quand même fragile. Mais au moins, on a passé cette étape de vendre une bonne quantité de véhicules, de se faire connaître, de faire ses preuves. Et c'est devenu un objet à la mode qu'on s'arrache, notamment en Californie. Chez Ravion, on a commencé également avec les véhicules commerciaux. On en livre quand même beaucoup. C'est comme une variable qui existe, qui n'existe probablement pas chez Fisker. Mais qui amène de l'eau au moulin. Oui, exactement. C'est ça. Ce n'est pas tant connu du public, mais ça amène énormément d'eau. Qui ne rivalise pas avec le même type de clientèle. Oui, voilà. Alors, pour le moment, tout est sur le hold. Non, mais je pense que c'est important de souligner qu'en fait, c'est un peu aussi une mise en garde pour toutes les autres compagnies. Parce que quand Tesla est arrivé sur le marché et que la capitalisation boursière a explosé, tout le monde s'est dit, c'est génial. Ça va marcher. On s'engouffre là-dedans. Et comme il y a 100 ans, quand l'automobile a démarré, tout le monde s'est arrivé sur le marché. Puis, en 10-15 ans, on est passé de 2000 marques à quelques dizaines. Il y a trop long, on s'est rétrécis. Il faut quand même se rappeler que l'investissement pour concevoir et développer et vendre un char électrique est gigantesque. Et que non, ce n'est pas parce que Tesla y est arrivé que tout le monde va y arriver. Il va y avoir de la casse. Et ça, c'était prévisible. J'avoue que je n'aurais pas misé sur Fisker partir à la casse. J'aurais misé plus sur un Vinfast ou quelque chose comme ça. Parce que Fisker, déjà, il s'est planté une première fois. Ça veut dire que le gars n'est pas con, il a appris de ses erreurs. C'est à peu près sûr. Et deuxièmement, il avait quand même trouvé des partenaires assez sérieux. Et franchement, ça augurait bien. Et les produits avaient l'air hyper cohérents. Mais voilà, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce que Tesla y arrive que tout le monde va y arriver. Non, c'est ça. Alors, à suivre pour Fisker. Un autre véhicule à succès qui... On va se demander à la fin de l'année s'il y en a plus que des Fisker Ocean au Québec. C'est l'Acura ZDX. Oui. Bon. Je sens une pointe de... Un peu de sarcasme. Acura a eu cette bonne idée de ramener un nom issu du passé qui avait été... Déjà en succès à l'époque. Oui, oui, oui. Un premier succès avec un désastre. Pour moi, c'est un des véhicules les plus laids de la précédente décennie. Oui. L'Acura ZDX qu'on avait lancé en 2011, si ma mémoire est bonne. C'est vrai, oui. Et là, on ramène ce nom-là. Parce qu'il ne coûtait probablement pas cher à racheter. Personne d'autre en voulait. On ramène ce nom-là, mais cette fois dans une formule électrique. Puis une formule électrique qui n'est pas sorcier. C'est littéralement... La même plateforme que le Blazer EV, le Prologue, etc. Oui, mais là, évidemment, comme c'est le ZDX, ça va être le Blazer SS plus performant que le Prologue. Alors, ce n'est pas plus dur que ça. Combien ça coûte ça, mon cher Louis-Philippe? Alors, les prix sont sortis aujourd'hui. Prix de départ, 88 560 $. Pour la variante A-Spec, avec des surpiqueurs rouges, etc., etc. Me voilà excité. Avec 490 chevaux. Et pour la type S, 94 760 Bidou. Pour 10 chevaux de plus, on est à 500 chevaux, plus de coupes. Pour 10 chevaux, pas mal plus de coupes. Pas mal plus de coupes. Je pense que c'est 566 chevaux, 566 livres-billets de coupes qu'on retrouve dans cette variante-là. Mais pareil, 94 760 $. Qui va acheter ça, sans blague? La mauvaise presse en ce moment sur cette plateforme-là, je ne l'aide pas non plus. C'est n'importe qui qui est informé un peu à l'automobile. La mauvaise presse va falloir en revenir parce qu'il va falloir l'endurer, cette plateforme-là, pendant 20 ans. Je vais juste dire ça de même. On est bien d'accord. On s'entend dessus que la plateforme, il y a ultime de GM. Si on l'élimine demain matin, d'après moi, GM fait faillite. On a trop d'argent. Là, je veux dire, avec l'argent investi là-dessus. Le Cadillac lyrique, tous les produits Cadillac. Tout ce qui est électrique, ça sera du Ultium. Au complet. Point. Il reste à voir. Le gros point d'interrogation, c'est la prochaine Bolt. Ah non, ça sera du Ultium. Il n'y a pas le choix maintenant. Je veux dire, ils ont rendu ça modulaire dès le départ, justement pour dire, on va partir des tout petits VUS jusqu'au Homer. Et ça sera la même technologie à une échelle différente. La vraie question, c'est est-ce qu'on va développer une nouvelle Bolt ou est-ce qu'on va ramener l'ancienne Bolt ? Non, non, non. Ça, c'est sûr que non. Justement... Ben, Hugues, je me permets de te reprendre. Il l'a justement à cause des batteries. Ouais, mais Cadillac... C'est des batteries d'ancienne génération avec lesquelles, en plus, comme on en a parlé souvent, ils ont eu beaucoup d'emmerdements. Non, non. C'est comme... On dégage ça. Maintenant, on passe à Ultium. Et on met tous nos... Je me permets de te dire que j'ai quand même plus confiance en une Bolt présentement qu'en un Blazer EV présentement. Ah, ça, c'est une autre histoire, mais en termes industriels et en termes de capacité de production, c'est all-in. Ça, c'est sûr. Parce que GM avait, par exemple, abandonné la Cadillac ATS et deux ans et demi, trois ans plus tard, on l'a ramené sous le nom CT4. Non, mais ça, c'est un positionnement. Est-ce qu'ils vont refaire un Chevrolet Bolt en termes de gamme ? Il y a de fortes chances. Là, je te rejoins complètement, mais ils ne reprendront pas les anciennes batteries parce que déjà, juste trop cher à produire au départ. De toute façon, c'est dans la colonne des pertes depuis le jour 1. Ils ont largement intérêt à fiabiliser ce qu'ils ont en Ultium. Et encore une fois, Ultium, ça part de tout ce qu'ils ont de plus petit à ce qu'ils ont de plus gros parce que c'est modulaire. Moi, je suis le premier à te dire que si jamais il y a une nouvelle génération d'une Chevrolet Bolt et qu'on ne nous la vend pas comme un donné VUS, je vais lever la main, mais moi, mon feeling, c'est que si c'est basé sur la plateforme Ultium, ça va être une version de base du futur Equinox qu'on va appeler Bolt. Non, mais attention, ce qu'on appelle Ultium, c'est la plateforme électrique. Ce n'est pas le châssis. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec le châssis. Donc, tu peux mettre ça dans des voitures, des camions, des petits camions, des gros camions. Ce qu'on appelle Ultium, c'est l'architecture électrique. Mais il faut quand même que ce soit compatible avec un châssis qui a été conçu en ce sens. Oui, mais justement, encore une fois, parce que tout est modulaire, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tu peux partir de petites puissances jusqu'à de très, très grosses puissances. C'est la même électronique, c'est les mêmes modules de batterie. Mais ce n'est pas en faisant des petits véhicules abordables que ça va se payer. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont partis avec un mur de 3 tonnes, on est d'accord. Ben oui, c'est ça. C'est plus 4 tonnes, en fait. Oui, voilà. C'est 9200 livres pour ta gouvernance. Mais... Une encre à bateau de croisière. Hein? Exactement. Mais chose certaine, c'est qu'Honda a déjà décidé de lancer la serviette. C'est-à-dire que la plateforme Ultium, on l'utilise... Seulement pour les premiers véhicules. Ben, pour le ZDX et pour le Prologue. Oui. Puis après ça, cette technologie-là, elle va être reléguée aux oubliettes. Fait que ça, ça veut dire pour Honda de débourser énormément en outillage, en formation pour la réparation et l'entretien d'un seul véhicule. Parce qu'on sait que ça reviendra déjà pas. C'est assez... Tu sais, je mentionnais ça aux gens d'Honda. Moi, si j'achète un Honda Prologue, est-ce que je vais chez Chevrolet pour en faire l'entretien? Parce que si j'avais acheté une Volkswagen routant dans le temps, je serais pas allé chez Vox pour faire mon entretien. Non, non, tu serais chez Chrysler. Je serais allé chez Chrysler, on s'entend-tu? On s'entend. Puis encore, parce qu'il avait pas tout le temps l'air à savoir comment on aurait... Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ZDX, ben, 85 à 95 000 $. Oui. Et c'est 544 livres-pieds de couple pour la version plus dispendieuse, donc plus exactement. Mais quand même, je sais pas, je te sens pas convaincu. Tu as absolument raison. Le guide de l'auto. Mon cher Hugues, parmi les premiers véhicules utilitaires, donc camionnettes utilitaires qui ont été fabriquées, qui n'étaient pas destinées à une utilisation purement utilitaire, ben, c'est Ford qui a commencé à mener le balle avec les F-150, King Ranch, tout ça. Il faut reculer très loin derrière. Absolument. Mais il y a une division qui, elle, a décidé de pousser la note un peu plus loin. Et peut-être d'oublier ce pourquoi une camionnette, à la base, avait été conçue. Exactement. Et ça, c'est Lincoln. Ouais. Question. Pourquoi achète-t-on un camion pleine grandeur ? Pour son côté pratique, pour sa grosse boîte, pour sa capacité de remorquage, pour ses compétences en tout terrain ? Eh bien, imaginez un camion pleine grandeur qui n'a rien de tout ça, tout en étant plus cher. C'est le Lincoln Blackwood. Ouais, c'est ça. Cette idée-là est arrivée un peu de façon bizarre chez Lincoln. Oui, effectivement. Les années 90, c'est le boom des camions et des VUS. Le Ford Explorer, lancé en 1990, est un carton absolu. Ouais, ouais. Et lorsque Ford présente en juillet 96 son VUS pleine grandeur expédition, c'est encore le même succès. Lincoln, qui a connu des années 80 face, se retrouve au creux de la vague au milieu des années 90, face à la domination des marques allemandes dans le segment du luxe. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part, Lincoln, qui se retrouve dans un creux de vague. Depuis ce temps, on me dit à l'oreille qu'il y a eu 18 renaissances de la marque Lincoln, mais ça n'est jamais arrivé. Et il doit faire face à l'arrivée de Lexus et d'Infinity, ce qui n'aide pas. Donc, c'est pour ça qu'il est décidé de lancer une version huppée de l'expédition sous le nom de Navigator pour le millésime 98, et c'est le carton. Ah, ça, ça a vraiment été un succès. Incroyable, ça existe encore aujourd'hui, et c'est un véhicule extrêmement rentable, et ce succès obligera d'ailleurs Cadillac à réagir dans la panique, et à lancer un premier escalade complètement dessiné à la hâte, un modèle qui ne durera que deux ans. Chez Lincoln, on a le sentiment d'avoir trouvé la poubleuse d'or. Enfin, alors, la marque va capitaliser en développant sa gamme. Ben, puis Lincoln, si on se souvient bien, le Navigator a été au devant du Cadillac Escalade pendant près d'une dizaine d'années avant que ce soit Cadillac qui prenne les rênes, puis qui bouffe littéralement Lincoln. Aujourd'hui, c'est quoi, du 4-5 pour 1, là, pratiquement. Je n'ai pas les chiffres, tu les connais mieux que moi, mais... Mais oui, oui, l'escalade... Mais le premier escalade, c'était une grosse, grosse rigolade. Non, 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 ça, c'était du gros cladding mal ajusté sur un chevrolet à eau, ça faisait un peu dur. Bon, le Lincoln Blackwood dont on parle, ça a d'abord été présenté comme une étude de style, et puis on trouvait ça curieux à l'époque, on a fait « mais pourquoi et pourtant ? » Oui, l'étude de style est présentée au Salon de Détroit en janvier 1999, et Blackwood veut littéralement dire « bois noir ». Si à l'avant, les lignes sont celles du Navigator, à l'arrière, on trouve une boîte de pickup, et pas n'importe quelle boîte. Les panneaux extérieurs sont construits en bois de wenge ou palissandre d'Afrique. Un bois très sombre, nous y voilà, et très dense. Le bois est durable et utilisé dans différentes applications, dont la sculpture, la lutterie et l'ébénisterie fine. Le contraste est réalisé par de minces lignes en aluminium. À l'arrière, le classique haillon est remplacé par deux petites portes à ouverture latérale. Une fois le couvercle en composite à commande hydraulique et relevé, on a droit à un coffre. Lincoln n'emploie pas l'appellation de boîte. Luxueusement fini, assis inoxydables sur les côtés, moquette épaisse, boîte de rangement, éclairage au néon. À l'intérieur, il y a la place pour quatre, parce qu'il y a aussi une console centrale à l'arrière, alors que la planche de bord vient du Navigator. L'accueil du public et de la presse est enthousiasme, et Lincoln prend très rapidement la décision de produire le Blackwood en série. Est-ce que le Blackwood de production sera fidèle au prototype, ou est-ce qu'il y a des changements ? Il y a forcément des changements, mais il va rester quand même très, très proche. Parce que déjà, il faut passer à l'industrialisation, c'est quand même plus compliqué. La différence qui saute aux yeux, c'est l'absence de panneaux en bois à l'arrière, évidemment. Quoique, au chapitre du design, ça laissait quand même deviner... Oui. Ça laissait place à l'interrogation. Parce qu'on retrouve des appliques en vinyle imitant le bois. Oui, c'est ça, mais qui sont très subtiles. Oui. Alors, là-dessus, c'était réussi. Toute la base technique est celle du Navigator, et donc, on retrouve un V8 de 5,4 litres de 300 chevaux et 355 litres-pieds de couple. Ce qu'on appelle en bon québécois un 5.clac. La transmission est une 4R100 à 4 rapports. La capacité de remorquage est de 8700 livres contre 8900 pour un Navigator. Et la suspension arrière bénéficie de ressorts arrière qui améliore grandement la tenue de route. Une seule version est disponible. Extérieur et intérieur en noir. Deux roues motrices. Quatre sièges. Côté équipement, on retrouve le contrôle de traction, l'ABS, les pédages ajustables, les sièges chauffants et ventilés, ainsi qu'un radar de recul venant de série. La seule option disponible est un système de navigation avec un écran de 5 pouces installé dans la console centrale. Un écran de 5 pouces, aujourd'hui, ça sonne un peu… Ouais, c'est comme… Il y a des montres qui sont à peu près ça. Ouais, ouais. La production démarre en août 2001 pour le millésime 2002. Les livraisons connaissent du retard à cause de problèmes de fabrication du couvercle arrière en composite et finalement commence en octobre 2001. À ce moment-là, Lincoln fait fièrement savoir que la production sera limitée à 10 000 exemplaires par année afin de conserver le côté exclusif du véhicule. Le prix annoncé est de 52 500 dollars US contre 48 680 pour un Navigator. Bon, et cette camionnette-là, on l'a dit un peu plus tôt, ne sera jamais commercialisée au Canada. On conserve l'ensemble de la production pour le marché américain. Je pense que si ça s'était bien passé, parce que eux, je pense qu'ils imaginaient qu'ils allaient vendre tout ce qu'ils produisaient et qu'à un moment, ils allaient pouvoir l'introduire une couple d'années plus tard au Canada. Et là, je te pose une question. C'est un quatre roues motrices ou pas? Deux. Deux roues motrices. Alors, c'est ça. Parce qu'il faut aussi savoir que le Navigator, à l'époque, était offert en deux roues motrices aux États-Unis. Oui. Et moi, j'avais vu, petite anecdote, un Navigator de cette génération-là, j'ai envie de te dire, 2007-2008, j'étais sur la rue Saint-Joseph à Montréal, tempête de neige, un Lincoln Navigator plaqué de New York à deux roues motrices qui patinaient sur place puis qui avançaient pas. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Hilarant. C'est quand même très, très drôle. Bon, le Blackwood n'aura pas fait long feu, mais il y aura quand même eu une version un petit peu plus zuppée que le modèle de base. Exactement. C'est la version Neiman Marcus. Imagine-toi. Construite pour le catalogue du printemps 2001. Chaque véhicule dispose de sièges brodés au logo de l'enseigne de distribution, d'une console centrale arrière recouverte de cuir et comprenant un lecteur DVD avec écran de 7 pouces et écouteurs sans fil, ainsi qu'un espace réfrigéré. Sans oublier l'indispensable certificat d'authenticité. La facture passe alors à 58 800 $, le prix de l'exclusivité, d'autant que seulement 50 exemplaires seront construits et seront vendus très, très, très rapidement. Et ça, c'est rare aujourd'hui. Absolument introuvable. Il n'y en a véritablement pas. Des Blackwood, on n'en voit que très peu passer parce que ce sont des véhicules qui ont été distribués, mais j'ai l'impression que rapidement, les gens ont juste considéré ça comme un autre pick-up et les ont laissés aller. De toute façon, ce n'est pas un camion qui a connu énormément de succès. D'ailleurs, c'est quoi? Un an de commercialisation? Lincoln n'avait pas ces plans-là. Non. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et non. Le côté exclusif n'a pas séduit les clients et très rapidement, les chiffres de vente sont désastreux. Ce qu'Amel Lincoln a annoncé en cours d'année modèle que la vente sera arrêtée à la fin du millésime 2002. La production s'arrêtera en décembre 2002 afin de produire quelques exemplaires supplémentaires à destination du Mexique où le Blackwood, c'est un petit peu mieux vendu et donc, comme on le disait, n'a jamais été proposé au Canada. Au total, Lincoln aura fabriqué 3356 exemplaires à son usine de Claycomo dans le Missouri. Les raisons de l'échappe sont multiples. Prix trop élevé. Une seule couleur disponible, ça n'aide pas. La concurrence du Cadillac Escalade du AXT avec un arrière modulaire et 4 roues motrices disponibles et des aspects pratiques beaucoup trop limités. Mais l'escalade de AXT est quand même arrivé un peu après. Un peu après, mais entre le moment où il a été annoncé, etc. On savait qu'on était déjà ailleurs. L'AXT s'en vient, vais-je acheter un Blackwood ? Non, c'est ça. Non. Alors, pour ce qui est de l'aspect pratique, si vous avez besoin de transporter occasionnellement des charges lourdes, un F-150, l'Aria ou King Ranch presque aussi luxueusement équipé est beaucoup plus fonctionnel. Pour rappel, la boîte du Blackwood ne mesure que 1m43 de long. C'est pas beaucoup. Et puis, si vous voulez juste transporter quelques sacs de golf, un Navigator fera parfaitement l'affaire et vous aurez 7 places. Et quand en 2006 vient le temps de lancer un nouveau pick-up de luxe, Lincoln a appris de ses erreurs, plus question d'arrière bizarre et de finition unique pour le marque LT, dérivé de F-150. Mais cela ne l'empêchera pourtant pas de connaître à son tour un échec, sauf, encore une fois, au Mexique. Lorsqu'on parle de toucher du bois, c'est pour porter chance. Ça n'aura pas été le cas pour Lincoln. Écoute, le Lincoln Mark LT, moi, je me souviens d'avoir mis ce véhicule-là à l'essai simultanément après un F-150 King Ranch et instantanément de me dire, mais je prendrai un King Ranch, même à prix égal. Ben oui. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'était la même logique. On va capitaliser, ça marche, on vend tout le F-150 qu'on peut vendre. Bon, on va essayer de le charger de 10-15-20 000 plus cher pour un Lincoln. Le pire, c'est que ce n'était pas beaucoup plus cher. Ce n'était pas l'écart de prix entre un King Ranch et un Mark LT. J'ai l'impression que c'était moins de 5000 $. Ce n'était pas une affaire. Je pense qu'il n'y avait rien de justifiable. Non, 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 non. À part changer la calandre et foutre des roues chromées, c'est à peu près la même chose. C'est ça. L'emblème sur le volant, puis c'est tout. C'était vraiment... Ça, ça a vraiment été un échec chez Lincoln. Un parmi tant d'autres. C'est épouvantable comme on en a essayé des trucs, puis que ça n'a jamais fonctionné. Non. Et Lincoln... À part le Navigator qui a sauvé la marque à la fin des années 90, au niveau camion, ce n'est pas... Ben, puis aujourd'hui, on a quatre VUS. De toute façon, il n'y a plus que ça qui se vend. Il n'y a plus que ça qui se vend. Mais en même temps, il faut que tu réussisses à te créer une image de marque. Ça, c'est magnifique. Je sais qu'on travaille sur le prochain Navigator. Si ça, ça ne passe pas, on est vraiment dans la merde. Bye bye, Lincoln. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On a besoin de ce véhicule-là. Comme Infiniti a besoin de connaître énormément de succès avec le QX80, sauf que c'est le Navigator qui a lancé le bal. Puis malheureusement, en moins d'une décennie, Lincoln s'est fait bouffer par son compétiteur Cadillac qui n'a même pas eu l'idée de faire ça avant eux. Ça fait que c'est assez particulier. Le guide de l'auto. Parcours, actualité automobile, sans dérapage ni accrochage. Bilien des constructeurs cette semaine. On va parler de Subaru, qui est un constructeur qui a le vent dans les voiles chez nous. Yes. Bon, évidemment, le sol Terra, c'est probablement l'exception. J'ai envie de te dire. C'est un produit qui, à mon avis, est un peu brûlé d'avance. Bien que j'en vois de temps en temps sur la route, puis ça me surprend tout le temps. Oui. Et l'autre produit qui a peut-être un peu plus de misère chez Subaru que les autres, c'est l'Ascent. On ne perce pas avec ce produit-là autant qu'on souhaiterait. Mais naturellement que Crosstrek Outback, ce sont des formules à succès incroyables. Oui, ça se vend seul. Ça se vend très, très bien. Ça a des valeurs de revente exceptionnelles. Et ce ne sont pas des véhicules qui ont eu une fiabilité irréprochable. On a quand même eu des problèmes côté transmission, côté moteur. Oui. Bon, mais la formule qui n'a jamais été imitée par personne, elle est fantastique. Oui. Et chez nous, au Québec, ça fonctionne magnifiquement bien. Bon, évidemment, tout ce qui est la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, si on va aussi du côté du Colorado aux États-Unis, on voit des Subaru partout. C'est une marque qui connaît énormément de succès. Le Forrester est peut-être, je ne veux pas dire l'enfant oublié, mais pour moi, un produit qui se vend bien, mais qui ne se vend certainement pas à la hauteur de la compétition qui est CRV, RAV4, Rogue et tout ça. Et on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il se retrouve pris un peu en sandwich entre la Crosstrek et l'Outback? C'est peut-être une partie de la réponse. Ce n'est pas fou, oui. Mais c'est un produit qui mérite beaucoup plus de succès qu'il en a. Là, on a vu qu'on redessinait la prochaine génération pour 2025 et qu'on arriverait avec une motorisation hybride empruntée, donc une technologie qui va être empruntée à Toyota sans surprise. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Mais Subaru, ça va super bien. Et d'ailleurs, dans l'industrie automobile au Canada, tous les propriétaires de groupes de concessionnaires vont vous le dire, la bannière à avoir dans les marques japonaises, c'est Subaru. La fidélité de la clientèle chez Subaru, c'est extraordinaire. La fidélité de la clientèle, c'est une chose, une clientèle qui est très facilement renouvelable, c'est-à-dire que tu vas louer une Outback, la clientèle va revenir 2-3 ans après, va être enchanté de constater qu'il n'y a pas de « balloune » de perte de valeur sur le produit, il y a même un gain très souvent. On rachète le même produit, on est très évolutif. C'est une clientèle qui est très cartésienne, mais qui en même temps est très qualifiée. Quand on dit qualifiée dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que pas de problème de crédit, c'est une clientèle qui n'est pas compliquée. Ils ne regardent pas trop le design non plus. Il y a plus de refus en demande de crédit chez Mercedes qu'il y en a chez Subaru, c'est dire à quel point, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs chez Mercedes qui sont prêts à dépenser des sommes colossales pour être glamour. Pour sputter les bretelles, on va appeler ça un chat. On va appeler ça un chat. Mais Subaru, tu n'achètes pas ça pour ça. On achète ça, c'est un produit très rationnel. Il y a quelqu'un dans ma famille qui est très bien fortuné, qui pourrait rouler dans à peu près n'importe quoi et qui renouvelle à tous les trois ans une Subaru Outback de base sans même prendre l'option des jantes d'alliage. C'est rien de spectaculaire comme produit nécessairement. Il n'y a rien de breakthrough. Il n'y a rien qui innove énormément. On rentre dans le véhicule. Il y a beaucoup de plastique, par exemple. Le système d'infodivertissement, ce n'est pas le plus intuitif. Ce n'est pas celui qui est le plus facile à utiliser. On n'amène pas des innovations qui sont extraordinaires, mais on mise toujours sur la reconnaissance de marque, la sécurité chez Subaru. C'est bien important. Puis le fait que les véhicules ne changent pas tant que ça. Comme tu dis, on revient avec un autre véhicule. Le design a changé un petit peu. Quand on a regardé le nouveau Crosstrek, on s'est dit, OK, c'est un petit peu bougé là, un petit peu ci, un petit peu ça, mais c'est les mêmes affaires. Le jeu des sept différences. C'est ça. Il faut les trouver, puis ils en vendent, puis ils en vendent, puis ils en vendent. Ils ajoutent maintenant ce qui est bien, c'est justement les variantes Wilderness qui se propagent un peu dans le catalogue. Ça donne un petit peu de edge, puis ça va chercher les quelques clients chez d'autres marques qui veulent avoir un petit peu plus de prestance peut-être dans le véhicule, mais là, ça va peut-être piger dans ces clients-là. On attend le BRZ Wilderness d'ailleurs. Ben oui. C'est ça mon soupeux. La poisson d'avril. Quoique ça pourrait quand même être un petit véhicule à ses causes. Maison, maison. BRZ Wilderness, moi je suis très rendu. C'est ce que j'ai vu passer ce week-end, un gars qui avait monté des pneus de rallye sur sa BRZ, de remonter. Comme on a vu ça quelques fois sur des Miata. Mais c'est ça. Avec un truc sur la galerie et tout, et tu regardes ça, tu fais, merde. Avec un pneu de recharge dans la lunette arrière. C'est exactement ce qu'il avait fait. C'est parfait. Mais moi, ce que je trouve… Bon, évidemment, on a parlé de la clientèle qualifiée, du fait que ce soit une marque très réputée avec une clientèle fidèle. Oui. Mais 25 % d'augmentation de vente en 2023 par rapport à 2022, on sait qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement. Là, ça explique une partie de l'équation. Mais dans un marché qui a augmenté de 9,6 %, d'avoir une marque qui augmente de 25 %, sans aucun véhicule hybride. Ben oui. Je m'en disais, ni véhicule électrique. Oui, on en a un, mais c'est une catastrophe. Ah oui, c'est pas un… Comment on réussit ça? Parce que… Il n'y a pas de publicité chez Subaru. Ils font pratiquement pas de publicité, le constructeur, pour vendre un véhicule. On en fait un peu, mais à quel point on en a besoin. Oui, c'est ça. C'est bon. Le Solterra s'est vendu un peu en 2023, va continuer de se vendre en 2024, mais risque de décevoir énormément de clients. Et ça, c'est le truc que je trouve délicat. Parce que si t'es un propriétaire de Forrester, que tu roules dans des produits Subaru depuis 10-15 ans, et que tu te fais convaincre de passer à un Solterra, vas-tu retourner à un autre produit Subaru après? On risque de perdre la clientèle comme ça. Ça, c'est l'enjeu. Tel qu'il est, le Solterra ne coche pas beaucoup de cases chez cette clientèle-là qui est plus aventurière, qui fait plus de millage, qui va dans des, par exemple, dans des régions plus éloignées où est-ce que la recharge est plus difficile. C'est toutes des coches qui ne sont pas casées avec ce véhicule-là. Donc, c'est ça qui est difficile, je pense. Tu sais, on regarde les chiffres, le Crosstrek, 48 % d'augmentation de vente. La Outback, 9,8 %, c'est un produit avec lequel on se bat tout le temps face aux Américains pour en obtenir un maximum d'unités. Bon, même l'Ascent a eu des augmentations de vente, mais rien de très impressionnant. Le Forester, ça plante, mais en même temps, c'est un produit qui est appelé à être renouvelé. L'Impreza qui a quand même perdu... Ben, l'Impreza, en fait, ce n'est pas compliqué. Pourquoi tu achèterais une Impreza, honnêtement, quand il y a une Crosstrek à côté? Moins chère, puis il y a plus d'espace de chargement dans l'Impreza. Il y a des petites affaires avec l'Impreza versus la Crosstrek. Moi, très honnêtement, habitant en ville, j'irais chercher une Impreza avant une Crosstrek. Jamais! Pour moi, une Crosstrek, ça va vraiment mieux. J'ai trouvé que sur l'Impreza, les suspensions étaient mal calibrées, ça cogne dur, moins qu'avec la précédente génération. Ils ont amélioré. Mais l'autre truc, ce n'est pas ça, c'est que ta Crosstrek équivalente va coûter 3500 $ de plus, à peu près. Oui, à peu près. Sauf qu'en location, elle coûte le même prix parce que le résiduel est plus élevé. Et là... Ben oui, parce qu'on sait qu'on... Et là arrive la formule de... Oui, et on peut vous baisser le paiement à un terme plus court parce que de toute façon, on va vous la racheter plus vite. Fait que les gens qui rentrent pour une Impreza ressortent souvent avec une Crosstrek. Fait qu'il y a une cannibalisation qui se crée chez un même constructeur. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ça, c'est le résultat que ça a donné ici. Puis probablement, c'est ce qui se passe Forester versus Outback aussi. Parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont rentrer pour un Forester puis qui vont sortir avec une Outback. Bon, évidemment, at the end of the day, comme on dit, l'important, c'est d'en vendre un peu importe lequel. Mais au final, 25 % d'augmentation de vente chez Subaru. Et ça risque de continuer avec l'arrivée évidemment du Forester qui là va être offert en version hybride. Cette technologie-là, si elle est convaincante, forcément se retrouvera dans une Outback, forcément se retrouvera dans une Crosstrek parce qu'on partage tout chez Subaru. C'est clair. Alors, c'est un constructeur qui a le vent dans les voiles. Et je trouve ça intéressant, encore une fois, qu'on soit capable de connaître un tel succès, même si on n'a pas vraiment d'intention d'aller jouer dans l'électrique. Ouais, on le fait avec le Solterra, mais pour moi, c'est pas sérieux. Tu vas me dire que oui, s'ils vendent 3000 Solterra cette année chez les concessionnaires, ils vont être bien contents d'avoir vendu 3000 véhicules de plus. Mais encore une fois, ça pourrait faire mal. Tu sais, c'est un produit, c'est un coutoir double tranchant vendre ce produit-là. Même Subaru est gêné de le vendre. Et la preuve de ça, tu le sais toi aussi, Subaru n'a même pas daigné mettre un véhicule Solterra sur le parc presse pour qu'on en fasse l'essai. Ils ont dit, on met pas ce véhicule-là sur la route cette année à 2023. On va attendre qu'il y ait des mises à jour pour vous le faire essayer en 2024. Et ce dernier n'est toujours pas disponible sur le parc presse non plus. Bon, ben les mises à jour seront pour 2025. C'est assez facile. Ça sent bien, oui. Essai routier cette semaine. Louis-Philippe, on va parler de la BMW i4. J'en sors tout juste. J'ai longtemps dit que la Polestar 2 serait la voiture électrique que je m'achèterais demain matin si je devais posséder qu'une seule voiture. Et tu vois, plus le temps a passé, plus j'ai trouvé des petits défauts à la Polestar, incluant l'espèce de sentiment d'être très à l'étroit à bord de cette voiture-là. C'est un peu sombre, c'est un peu lugubre à l'intérieur. Ce sont des trucs qui me plaisent moins. Puis moi, j'aime ça avoir quand même une bonne ergonomie d'ensemble. C'est encore une voiture qui me plaît beaucoup. Mais quand tu conduis la BMW i4, tu fais OK. Oui. Allo la rétroaction dans le volant, puis la sportivité qu'on retrouve pas nécessaire, qu'on retrouve dans l'Apple Star 2, mais pas autant. Puis peut-être que tu vas être d'accord avec moi, parce que je sais que tu as essayé la version M50, mais c'est une des rares électriques qui ne fait pas sentir son poids. Oui. Et ça, c'est le truc intéressant. Une voiture électrique, c'est fatigant parce que c'est tout le temps lourd, puis tu te bats contre les lois de la physique, puis c'est dur, c'est suspension, puis bon. On revient tout le temps un peu avec la même remarque dans ces véhicules-là. Là, on dit oui, la performance, oui, la technologie, mais quand on brasse le véhicule, on ressent son poids. Puis avec des compagnies comme BMW qui sont passées maîtres un peu dans le design du châssis puis de la suspension, puis maintenant qu'ils ont appliqué ces connaissances-là, bien là, on se retrouve avec un produit qui est beaucoup plus maniable, je pense. Oui. Toi, tu as mis à l'essai la version M50. Oui. Je l'avais mise à l'essai aussi lors de son arrivée sur le marché. Mais ce que j'ai pu rouler la semaine dernière, c'est une X-Drive E40. Donc, un modèle qui n'est pas le modèle de haute performance comme la M50, qui a quand même quatre roues motrices et 394 chevaux, donc beaucoup de souffle. En masse. Effectivement, après avoir essayé celle-là, je ne vois pas l'intérêt d'aller à la M50, d'autant plus qu'on va bénéficier d'un crédit fédéral de 5 000 $ pour l'achat de cette voiture-là qui se situe sous la barre des 70 000 $ avant option. Celle que j'ai mis à l'essai coûtait 81 000, mais quand même admissible au crédit. Admissible. Et si tu prends un modèle propulsé, E-Drive 35 ou E-Drive 40, donc 104 roues motrices, qui serait équivalent à une Tesla Model 3 à deux roues motrices aussi, là, tu as le plein crédit de 12 000 $ jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, on en a déjà parlé. Alors, on n'en croise pas tant que ça, des i4. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas ou est-ce que c'est parce que tout le monde se garoche chez Tesla? Parce que la Tesla Model 3 est une voiture convaincante et il y a tout le hype qui tourne autour. Oui, oui. Mais quand tu essaies une i4… Ce n'est pas la même expérience. Écoute, c'est extraordinaire. C'est solide, c'est dynamique, c'est le fun. Puis en plus, elle est belle. Je veux dire, subjectivement… C'est une série 4 de grands coupés, c'est quand même… Chez certains constructeurs allemands, on a été dans des designs qui étaient complètement différents pour les voitures électriques. Je pense à Mercedes, par exemple. Oui, on ne s'en doutait pas du tout. On ne s'en doutait pas du tout. Mais pour BMW, moi, je regarde ça… Le papier sablé a servi un peu trop longtemps. C'est ça. Le papier sablé. Puis du côté de cette i4-là, bien, tu sais, pour quelqu'un, par exemple, comme moi qui a eu plusieurs séries 3, BMW de série 3, ça vient me chercher tout de suite, je la regarde, je vois, OK, une belle berline allemande finalement, puis elle est électrique. Avec cet avantage d'avoir un haillon, ce que tu n'as pas sur une Model 3. Parce que la Model 3, bien qu'on ait un arrière très élancé, le coffre ou l'ouverture du coffre, devrais-je dire, est très à l'étroit. Ça, c'est un autre avantage de la Polestar 2. Alors, ça… Mais évidemment que la Polestar 2 pour une voiture aussi spacieuse. Alors ça, ça combine plusieurs avantages, même face à une Ioniq 6, dont le format est très comparable, même que l'Ioniq est un peu plus grosse. Tu as l'avantage d'avoir un haillon ici et c'est solidement construit et ça ne craque pas. Pour moi, c'est une électrique franchement convaincante. Ça te fait oublier que tu es dans une électrique en fait. Je suis d'accord. Ça te fait oublier que tu es dans une voiture lourde avec laquelle tu dois faire des compromis en matière de comportement de par son poids. J'ai vraiment trouvé ça génial. C'est la voiture électrique que je me procurais si je devais m'en acheter une demain matin pour une utilisation de tous les jours et que c'était mon seul véhicule. Bon, les gens savent peut-être que j'ai une Bolt à la maison. C'est beaucoup plus pragmatique. Pas dans le même registre. C'est beaucoup plus pragmatique et un peu moins passionnant, mais ça fait quand même le boulot. J'ai quand même un peu moins peur de la poquer, celle-là, que l'IQ. Parce que ça m'arrive très souvent de la stationner en ville ici et que, évidemment, ceux qui savent où est situé les studios de Cube Radio… Il y a beaucoup d'achalandage. Ce n'est pas l'endroit où tu veux laisser ta voiture à tout bout de champ. Cela étant dit, le deuxième véhicule dont on parle aujourd'hui, c'est un autre électrique qui se situe dans le registre de la Bolt, même un peu plus bas parce que c'est officiellement la voiture électrique la moins chère vendue au Canada en 2024. Je parle de la Fiat 500E. J'ai pu aller l'essayer du côté de Miami, en Floride. Tu auras compris qu'on ne nous l'a pas fait conduire sur l'autoroute à très haute vitesse. Et non, sur une longue distance non plus. Non, 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 très haute distance. Mais cela étant dit, dans un contexte qui était évidemment idéal, faisait 26 degrés à l'extérieur, bon, puis on est en ville, puis tu régénères toujours de l'énergie, puis bon. On annonce une autonomie à 227 km via une batterie de 42 kWh, ce qui donne une consommation que j'ai estimée à 18,5 kWh par 100 km. Ce qui n'est pas impressionnant. Mais je peux déjà te dire que dans le contexte où on était, on faisait facilement 250, 260. Tu vas me dire que ce n'est pas les 400 de la Chevrolet Bolt. Non. Mais cette voiture-là a un coût de revient une fois les crédits appliqués. Transport, préparation, frais de concessionnaire inclus, les crédits appliqués, c'est 31 700 si tu l'achètes plus taxe. Puis, ils ont travaillé sur la location pour qu'elle soit très attrayante à la location. On annonce la voiture à 90 $ par semaine. J'ai fait le calcul, là, ça revient à 385 $ par mois, taxes incluses, à 18 000 km par année pendant 4 ans. Ça fait que c'est une des voitures les moins chères du marché, puis tu ne mets pas d'essence. Et tu as quand même une autonomie raisonnable. Et là, il vient la question, oui, mais c'est une Fiat. Puis, la réputation de la Fiat… Tu ne nous as pas laissé le ton de poser la question. En fait, c'est ça… Mais c'est une voiture électrique, là. Chez Fiat, les voitures thermiques, OK, on avait ça. On a une voiture électrique. Peut-être qu'on a des chances. Moi, je me souviens de l'ancienne Fiat 500. Tu t'assoyais là-dedans, puis tu avais l'impression d'être… Tu sais, tu avais l'impression d'être assis sur un petit… Un petit tabouret. Un petit tabouret, là. Un petit tabouret, là. Tu sais, puis tu t'en allais. Pas d'accoudoir, l'épaule à côté dans la fenêtre. Puis bon, ce n'est plus ça, là. Même si la voiture n'a pas beaucoup grossi, l'habitacle est beaucoup plus spacieux. Tu as une véritable position de conduite. Tu as une console centrale avec un accoudoir. Tu as une super visibilité, hormis le rétroviseur central qui vient gêner un peu ta vision trois-quarts avant. Parfois, ça, c'est un peu agaçant. Mais sinon, c'est une voiture nettement plus conviviale et je n'ai pas le choix de te dire que c'est plus confortable que ma Chevrolet Bolt. La suspension… Ce n'est pas difficile à battre. Ce n'est pas difficile à battre, mais l'empattement est plus court. La voiture est plus petite. Donc, c'est un défi… Quand même impressionnant. C'est exéquent. Tout à fait. Et contrairement à la Bolt, il n'y a pas d'effet de couple en accélération. Il y a moins de puissance. C'est 117 chevaux. Mais quand même, il y a une bonne accélération initiale puis forcément que la voiture va s'essouffler plus rapidement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un mode… J'oublie le nom, mais il y a un mode extrême où là, il y a trois modes de conduite. Il y en a un qui est le normal où tu n'as pas de régénération d'énergie en décélération. Tu ne peux pas conduire à une seule pédale essentiellement. Après ça, tu as le mode range où là, tu as le one pedal drive et tu as ce troisième mode-là dont j'oublie le nom qui, lui, va te permettre d'être vraiment à l'extrême. C'est dans une situation où tu manques d'autonomie, tu sélectionnes ça. Vitesse limitée à 80 km heure. Climatisation désactivée. Impossibilité de mettre le siège chauffant, le dégivreur arrière. Tu sais, je veux dire, là, c'est le mode… Toujours ici, le temps pas à la radio. On ferme la radio, c'est ça que j'allais dire. C'est presque un mode tortue. C'est presque un mode tortue, mais ça te permet peut-être d'aller chercher le 20 km. Ben oui, ben oui. Alors, tu sais, j'ai trouvé ça très bien. Et c'est une voiture, comme je le disais, confortable et étonnamment maniable. Le cercle de braquage est à ce point petit que j'ai l'impression qu'elle tourne sur elle-même. C'est à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est une petite voiture solide. Bon, évidemment qu'ils ont deux versions. Ils ont la version Red qui est le modèle à 31 753. Puis là, quand je dis prix là, c'est évidemment, encore une fois, crédit inclus, transport, préparation, fête concessionnaire. Oui, oui. Ajoute 5 000 $ de plus à ça. C'est la version, la Prima. Et là, à ce moment-là, ben, t'as céleri de cuir, beige à l'intérieur. Tu vas avoir un système audio un peu plus performant, système ADAS avec assistance à la conduite, etc. C'est 5 000 $ de plus. Je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui va aller vers là. Non. Mais version de base, c'est rouge, noir ou blanc. Si tu prends ça noir ou blanc, ça vient avec les rétroviseurs rouges. Et si tu prends la version la Prima, ben là, ça vient avec une version bois de rose, la couleur bois de rose qui est un petit peu… qui ne serait pas mon premier choix, personnellement, mais qui risque d'apprendre à une certaine clientèle. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va en vendre quand même pas mal. OK. Parce qu'en milieu urbain, ici, ça va faire la job, ça va être des voitures qui vont répondre aux besoins de bain des gens, puis il n'y en a plus, des petites voitures. Et est-ce qu'ils ont parlé d'une… Elle existe déjà en Europe, la version Abarth. Est-ce qu'ils ont parlé de la faire venir au Canada ou en Amérique du Nord? Alors, il n'y aura pas de décapotable. Il n'y aura pas non plus de version avec une troisième portière latérale comme on a en Europe pour des raisons de crash test latéral. Ça passe les normes en Europe, mais ça passe pas les normes chez nous en Amérique du Nord. Il y a plusieurs modifications qu'on a dû faire sur la voiture. On a complètement redessiné les phares avant pour que ce soit conforme. Phares avant, feu arrière, lentilles latérales. On a modifié le système de chauffage. Bref, beaucoup, beaucoup de… Ça a coûté cher pour modifier la voiture pour l'amener ici. Mais évidemment que Stellantis a besoin d'une voiture électrique. Ça urge. C'est la première d'une blonde chérie. On sait qu'on s'en vient avec le Wagoneer S et la Charger cette année aussi. Il y aura le Ram un peu plus tard. Mais ça prenait un produit comme celui-là. Et j'ai aussi l'impression, et ça, ils l'ont pas dit, mais que ça prenait absolument un produit Fiat pour garder la marque en vie. Parce que sinon, d'éliminer la marque Fiat, ça aurait été coûté… Ça aurait coûté aux constructeurs beaucoup trop cher. Le 500X est éliminé. J'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était le premier véhicule de la renaissance de Fiat et qu'il y a un deuxième produit qui est dans son approche. Alors, quel sera-t-il ? Il y a une 600 qui vient d'être lancée en Europe, qui est un petit peu plus grosse. Un petit peu plus gros, peut-être un petit peu plus d'autonomie. Est-ce que ça va venir chez nous à suivre ? Ben, regarde, c'est sûr que si… Ça s'en va normalement dans cette direction-là plus gros. Le 500, si on va à un petit succès, ben la 600, ça sera un choix automatique. Si ça ne marche pas, ben… À suivre. En attendant, pour 2024, il n'y a que le Québec et la Combrie Britannique qui ont le droit à ces produits-là. Et pour 2025, ben là, on va étendre les ventes au reste du pays. Mais évidemment, à ce moment-là, les crédits au Québec vont être abaissés de 7 000 à 4 000. Et on va apprendre d'ici deux semaines si les crédits fédéraux vont aussi baisser avec le dépôt du futur budget. Alors voilà. Merci tout le monde d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, toujours un plaisir. Bonne semaine. Merci à tous. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site Q.ca.